Et si on préparait un bon riz au lait accompagné d'une compote fraise-cerise ? Ce traditionnel dessert de notre enfance qui se mêle ici avec une savoureuse compote de fruits de saison est pour 6 personnes. Il est facile à réaliser, comptez 20 minutes de préparation et 35 minutes de cuisson. Pour les ingrédients, il vous faut 150 g de riz rond pour dessert 1 litre de lait, de préférence entier 130 g de sucre 2 cuillères à soupe de maïzena 1 gousse de vanille 200 g de fraises 200 g de cerises On attaque notre recette par la compote fraise-cerise. On commence par écuter les fraises après les avoir rincées. On les coupe en 4 et on les met de côté. On fait pareil avec les cerises. Après les avoir rincées, on les équeute, on les coupe en deux pour les dénoyauter et on les met avec les fraises. Et oui, le riz au lait n'est pas qu'une recette d'hiver. Accompagné d'une petite compote de fruits de saison, il se mange avec plaisir tout au long de l'année. Cet été, essayez aussi avec une compote pêche melon, abricot ou figue. En gardant les mêmes proportions de fruits, ajustez tout simplement la quantité de sucre selon l'acidité de vos fruits en goûtant en fin de cuisson. Mettez les fruits dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de sucre et laissez compoter tranquillement pendant au moins 30 minutes en remuant régulièrement. Goûtez votre compote en fin de cuisson et ajoutez éventuellement un peu de sucre si vos fruits sont trop acides. Ici, la préparation du riz au lait est très simple. Commencez par fendrant de la gousse de vanille à l'aide d'un couteau et grattez ensuite les graines à l'intérieur. Dans une casserole, mettez à bouillir le lait avec le sucre, les graines de vanille et la gousse pour que ça infuse bien. Une fois que le mélange loup, ajoutez le riz et remuez bien. On laisse alors cuire au moins 20 minutes jusqu'à ce que le riz soit bien tendre. Il faut remuer souvent pour que ça n'accroche pas et goûtez régulièrement le riz pour vérifier sa cuisson. La cuisson est l'étape la plus délicate de cette recette. Une fois cuit, voici la petite astuce des affamés. Dans un petit bol, prélevez quelques cuillères de lait chaud dans le riz et mélangez vigoureusement avec la maïzena afin de ne pas avoir de grumeaux. Ajoutez ce mélange au riz au lait chaud et mélangez bien. Laissez frémir en remue encore 2-3 minutes et voilà, c'est prêt. La maïzena va apporter du crémeux à votre riz au lait, surtout s'il est trop liquide. Il ne reste plus qu'à servir généreusement le riz au lait accompagné de la compote fraise cerise. Le tout froid ou tiède. Vos mangeurs affamés seront ravis de redécouvrir ce dessert d'enfance gourmand, boosté par cette inattendue petite compote de saison. À table, j'ai faim ! Si tu es encore affamé après cette recette, n'hésite pas à dévorer nos autres vidéos. Rejoins les affamés, abonne-toi à notre chaîne en cliquant ici. Sous-titrage ST' 501